18 000 ans avant aujourd'hui, lors de la dernière période glaciaire, une immense couche de glace recouvre le continent nord-américain. Presque tout le Canada et le nord des États-Unis sont emprisonnés dans ces glaces qui peuvent atteindre 4 km d'épaisseur. Une fabuleuse pression est exercée sur la croûte terrestre. Sous le poids du glacier, le roc, pourtant dur et compact, est écrasé. L'eau de fonte de surface s'infiltre le long des fissures et s'écoule sous la masse de glace en créant des ruisseaux, puis des rivières sous-glaciaires. Pendant ce temps, le glacier, qui continue d'avancer, racle le sol et arrache des débris de toutes sortes qui formeront un dépôt nommé teal ou moraine de fond. Des milliers d'années s'écoulent. Les glaces commencent à se retirer. Le front du glacier quitte le sud et recule progressivement vers le nord. Ce retrait des glaces laisse bien entendu son empreinte sur le paysage. Là où le sol s'est enfoncé, des lacs se forment. Ils contiennent l'eau de fonte des glaciers. Au fond de ces lacs, on voit apparaître de longs cordons de sable et de gravier. Ce sont des escaires, continuité des rivières sous-glaciaires. L'eau de fonte, qui s'infiltre à travers le glacier, subit d'énormes pressions une fois parvenue sous cette masse. Des matériaux sont charriés par la force du courant. Les roches les plus lourdes se déposent dans le lit de la rivière. Le sable continue sa course. Il polie et arrondit les pierres. Huit mille ans avant notre ère, les glaces se retirent, l'étendue et le niveau des lacs augmentent, les escaires s'allongent. En se retirant, le glacier laisse derrière lui une colline de sédiments qui peut s'étendre sur des kilomètres. Déjà, le lit de la rivière sous-glaciaire s'est épaissi. Mais il y a plus. À la sortie du glacier, le courant, ralenti par le contact des eaux du lac, transporte le gravier plus lourd au centre de l'esquerre, sur une courte distance. Le sable plus léger s'étale et gagne les côtés. Les particules plus légères restent en suspension dans l'eau. Elles voyagent plus loin avant de se déposer sous l'effet de la gravité. Peu à peu, une fine couche d'argile entoure l'esquerre. Le paysage de l'Abitibi tel qu'on le connaît aujourd'hui prend forme dans les siècles qui suivent le retrait des glaces. Le front du glacier s'est retiré il y a longtemps. Même les lacs contenant l'eau de fonte des glaciers sont vides, puisque l'eau s'est écoulée vers le fleuve Saint-Laurent et la baie James, par les rivières selon la ligne de partage des eaux. Le paysage est constitué de reliefs allongés, ces fameuses esquaires dont les sommets émergent maintenant et qui sont orientées dans le sens du retrait des glaces. À perte de vue, des plaines recouvertes d'argile, précieux manteau imperméable, qui jouera un rôle déterminant dans l'abondance et la qualité de l'eau des esquaires de la région. L'argile retient l'eau captive à la base de l'esquaire. Sans cette enveloppe protectrice, celui-ci ne serait plus qu'une longue crête désertique. Les précipitations pénètrent sans difficulté cette épaisse couche de sable, qui agit comme un filtre naturel. Par la suite, l'eau se ferait un passage entre le gravier et les sables fins, augmentant le débit de ces eaux, qui circulent en profondeur à la base de l'esquaire, dans une lente et longue migration horizontale, qui peut durer jusqu'à 14 ans. Aujourd'hui, la végétation domine ce paysage longtemps recouvert de glace. Vestiges vivants de cette époque lointaine, l'esquaire est un formidable réservoir d'eau pure. Agissant comme une énorme éponge, l'aquifère retient entre les grains de sable et le gravier une telle quantité d'eau que celle-ci ressurgit de chaque côté de l'esquaire en une multitude de sources jaillissantes qui donnent naissance à des ruisseaux. La portion de l'esquaire Saint-Mathieu sur laquelle est installée l'usine Eau-Vive-Aricana s'étend sur plus de 11 km, fait 2 à 3 km de large et atteint jusqu'à 70 m de haut. L'eau naturelle de l'esquaire est captée directement sur cet emplacement, à moins de 500 m des installations et embouteillée à l'usine sans traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada